On est une société, une start-up lyonnaise, qui travaillons sur la téléprésence. Et en fait, on fait des robots qui vous donnent le don d'ubiquité. C'est des machines qui vous permettent d'être complètement autonome n'importe où dans le monde. C'est de la visioconférence mobile, c'est-à-dire que vous prenez le contrôle de la machine et vous êtes entièrement autonome. Vous pouvez vous déplacer exactement comme vous le souhaitez. Écoutez, là je vais vous emmener à Lyon sur le salon Polytech. Je me connecte directement au salon, au robot. Moi j'apparais là, c'est ce qui apparaît sur l'écran du robot. Et là, je vois le robot directement. Et du coup, après, juste avec les flèches de mon clavier ou ma souris, je me balade sur le salon. Et je peux aller visiter le salon exactement comme je veux. Bonjour, je peux parler, je peux interagir avec les gens. En fait, les usages sont multiples. Les usages de base, c'est s'affranchir des distances, des réductions de coût, parce que vous pouvez vous déplacer beaucoup plus rapidement. Et donner une conférence à Tokyo le matin, puis après vous partez n'importe où en un clic. C'est de pouvoir discuter avec des gens du monde entier et avoir une vraie interaction avec les gens. Chose que vous n'avez pas quand vous faites de la visioconférence simple. Parce que quand vous faites de la visioconférence, vous êtes complètement dépendant de la personne qui tient la tablette ou l'ordinateur. Alors que là, vous êtes complètement libre. Donc vous allez discuter avec les gens que vous avez envie de rencontrer. Vous vous baladez là où vous avez envie de vous balader. Donc ça permet de réhumaniser les distances, finalement. On travaille beaucoup avec la région Rhône-Alpes sur un projet qui s'appelle le robot lycéen. Et en fait, ce sont des robots qu'on place dans les écoles pour permettre aux enfants qui sont hospitalisés d'assister aux cours comme s'ils étaient présents, mais via leur avatar, via leur robot, comme s'ils étaient présents, et pouvoir interagir en temps réel avec les professeurs. Et après, indépendamment de l'éducation qui est primordiale, mais indépendamment de ça, ils peuvent suivre les étudiants en salle de pause, en récréation, et du coup avoir la vraie vie sociale pour éviter l'isolement dans leur chambre d'hôpital. C'est un produit qui sera disponible en grand public pour la fin d'année, dans les boutiques Orange. Ce sera dans les alentours de 2000 euros, à peu près. Sous-titrage Société Radio-Canada